Le plus traumatisé, ce sont ces viols à répétition. Bien sûr, moi je n'étais qu'une enfant, je venais d'avoir 15 ans et comme toute petite fille je rêvais du prince charmant. Et ce qui m'a volé au plus profond de mon corps, malheureusement personne ne pourra jamais me le rendre. Le problème est très vaste et s'applique je pense à tout le sport français, pas uniquement dans le patinage artistique. Là on parle de patinage parce que moi-même j'ai été victime dans le patinage mais malheureusement le problème est très étendu aujourd'hui. Et les victimes qui me parlent sont dans des domaines différents, sportifs, éducation, etc. Il est vrai que ça paraît quand même improbable que les instances fédérales n'aient pas été au courant que cet agresseur était dangereux pour les mineurs. Puisqu'il avait été écarté par la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet et qu'il a été réintégré. Et qu'il a été malheureusement aussi en 2011 et ça je l'ai appris hier. En 2011 il était en charge d'une équipe de France Junior. Une équipe de France Junior c'est-à-dire que ce sont des patineurs n'ayant pas 18 ans. Donc je ne pouvais plus rester dans ce silence parce que je me sentais aussi moi-même complice de par mon silence. C'est pour ça que j'ai parlé et c'est pour ça qu'aujourd'hui les choses bougent et c'est pour ça que les décisions ministérielles vont être prises. Et ça c'est une victoire pour moi. Jean-François Lamour ? Oui Jean-François Lamour, je lui ai parlé au téléphone. Il ne s'en souvient plus et peut-être qu'il n'a pas pris la mesure des mots et de ma conversation à l'époque. Maman était à côté de moi, elle s'en souvient bien donc il serait intéressant qu'on puisse en parler. Parce que s'il n'a pas pris la gravité des mots et qu'il ne s'en souvient pas ça veut dire qu'il y avait bien un malaise à l'époque et un problème. Alors à l'époque effectivement il n'y avait pas encore la libération de la parole donc c'était une époque différente. Mais voilà il y avait un dossier au ministère qui existait et qui aujourd'hui je crois apparemment n'existe plus non plus. Donc j'ai quand même des interrogations à ce niveau-là. Je suis allée voir le président de mon club qui était en charge de la partie artistique à ce moment-là. Je suis venue avec mon oncle Kiné qui me suivait sur les compétitions donc c'était un rendez-vous important. J'attendais beaucoup de ce rendez-vous. Il m'a dit écoute on ne va pas pouvoir faire grand chose si tu ne portes pas plainte. Moi je n'étais pas prête à porter plainte, j'essayais de sauver ma peau, j'essayais de me sentir mieux. Il ne m'a pas écoutée, j'ai vu le grand président aussi de ce club. Il m'a dit écoute peut-être c'est mieux que tu arrêtes complètement de patiner donc en fait c'est à moi de fuir. C'est à moi de fuir un sport que j'aime tant. Je suis une passionnée, j'étais en spectacle à l'époque. J'adore encore patiner aujourd'hui à 44 ans, c'est à moi de fuir le sport que j'aime tant parce que les autres ont peur de parler. Ce n'est pas à moi de fuir mais c'est aux agresseurs de fuir. Il faut que ça s'arrête. Il faut que des mesures soient prises au sein de la France européen, des décisions mais dans le monde entier. Il va falloir qu'il y ait des éducateurs, des psychologues peut-être d'anciennes victimes qui aillent dans les clubs, qui parlent aux enfants peut-être deux fois par an et essayer de détecter un enfant qui aurait eu un geste déplacé, un mal-être en fait, un mal-être d'un enfant et ça c'est tout ce qu'on n'a pas eu. Et c'est ce développement là qui est très important et que le ministère je pense va mettre en place dans toutes les disciplines du sport. C'est d'aller au devant, d'aller voir les enfants, d'aller leur parler pour détecter peut-être un problème. C'est ce que vous êtes en train de changer ? Oui, c'est en train de changer, ça prend une ampleur énorme et je ne m'y attendais pas. C'est super. Franchement, je suis fière de moi aujourd'hui, je crois que j'arrive à le dire. En fait, cette injustice et cette honte que j'ai eue aujourd'hui se transforment en fierté. Et ça, c'est ma plus belle victoire.